Salut, petite vidéo pour répondre à une question que vous me posez de temps en temps. Comment tu trouves... Tous tes fanfilms. Et tu les trouves où, ces fanfilms ? Tu cherches les fanmovies sur Wikipédia, en fait. Euh, du coup, tous les mois, tu sors un fanfilm de ton cul, c'est ça ? Comment tu fais pour avoir des cheveux aussi bouclés ? Euh, oubliez la dernière question. Trouver des fanfilms tout au long de l'année peut paraître assez compliqué et vitué en premier abord. Mais heureusement, grâce à ces quelques techniques que j'ai moi-même mis au point dans un monde astère scientifique du sud de la Champagne-Arvène, il est très facile de savoir très rapidement comment s'y prendre pour dégoter des petites merveilles toutes les semaines. Après ce cours personnalisé en 4 leçons, vous en saurez plus sur les différentes techniques qui existent afin de bien mener une recherche de fanfilms. Leçon numéro 1... YouTube. YouTube, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la plateforme d'hébergement de contenu audiovisuel sur laquelle vous regardez actuellement cette vidéo. Non, je ne vous prends pas pour un ou une imbécile, j'ai juste envie d'être très clair. Bon, ok, peut-être un petit peu. En tout cas, YouTube dispose de bien des outils pratiques afin de se tenir au courant des dernières productions de fans. Dans la barre de recherche en haut, vous écrivez fanfilms, et là, YouTube va vous sortir les résultats les plus pertinents en première page. En soi, c'est déjà pas mal. Mais si, comme moi, vous êtes intéressé par ce qui se fait récemment afin de vous tenir au courant de l'actualité, vous cliquez sur filtrer, et là, un nouveau monde s'offre à vous. Comme vous voyez, le terme fanfilms a généré environ 42 900 000 résultats. Ça fait beaucoup. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être ceux qui ont été ajoutés récemment. Vous avez juste à cliquer sur ce mois-ci, ou encore cette semaine, si vous voulez du tout chaud à peine sorti du four. Après, n'hésitez naturellement pas à faire jouer avec les filtres, qui sont un peu limités, mais fort intéressants et utiles quand même. En parlant de limites, cette méthode en possède de nombreuses. A commencer d'abord par le fait qu'elle ne concerne que des fanfilms présents sur le site YouTube, et pas Vimeo ou Dailymotion. Par ailleurs, il suffit qu'un fanfilm ne fasse pas mention du terme fanfilm, soit dans son titre, soit dans ses descriptions, pour qu'il passe entre les mailles du filet. Leçon numéro 2. Les moteurs de recherche sur les sites de l'internet. N'ayez crainte, l'eau plus dure est passée. Et cette méthode va surtout vous servir si vous vous intéressez plus naturellement au monde des fanfilms, et pas forcément aux fanfilms. Vous y trouverez alors des documentaires, des buzz, ou encore des grosses productions qui vont arriver bientôt. Vous ouvrez votre navigateur internet et vous tapez fanfilm. Vous cliquez ensuite sur Actualité, afin qu'il vous affiche tout ce qui se passe actuellement par rapport aux fanmovies. Vous aurez plus de chances de trouver de grosses productions ici, ou même des projets qui n'ont pas encore vu le jour. Toutefois, si l'aspect actuel ne vous intéresse pas tellement, vous pouvez vous orienter vers des sites comme fanfilm.net, qui répertorie un très grand nombre de fanfilms en fonction des œuvres. Bon, le site est un peu moche, mais on a vraiment du choix, et on peut y faire de chouettes découvertes. Tenez, vous savez qu'il y avait des fanfilms des Affranchis ou des Blues Brothers, vous ? Par ailleurs, vous pouvez écouter le très bon podcast des Fanfilms Boys si vous êtes anglophone. C'est les seuls autres à ma connaissance qui fassent une émission consacrée aux fanfilms sur internet. En plus, ils sont adorables, vraiment super drôles. Leçon numéro 3, les réseaux sociaux. Tout bêtement, suivre les fanfilmmakers, ou les créateurs de fanfilms en français, ça peut être hyper pratique, surtout si vous avez pu en trouver grâce aux précédentes méthodes que j'ai pu vous dire. Il faut savoir que les différents productions en matrice et semi-pro qui font des fanfilms ont tendance à réitérer leurs exploits. Du coup, si vous likez leur page Facebook ou que vous les suivez sur Instagram ou Twitter, vous serez les premiers au courant si jamais elles décident de refaire des nouveaux fanfilms. C'est une méthode qui peut paraître assez évidente à première vue, mais on ne pense pas forcément à regarder dans les descriptions des vidéos qu'on regarde à chaque fois. Du coup, on peut manquer de follow certaines chaînes qui peuvent être hyper intéressantes pour le futur. Leçon numéro 4, abonnez-vous à ma chaîne. Genre en cliquant sur le macaron qui apparaît quelque part à l'écran. C'est gratuit, je parle de fanfilms tous les mois. Donc bon, si ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas. En plus, des fois, je dis des trucs vachement drôles à ce qui paraît. À ce qui paraît. La bise.